Générique 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 Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0. Votre rendez-vous du week-end pour débattre face aux défis, aux difficultés auxquelles fait face la jeunesse congolaise, nos moments d'échange et de partage avec nos invités dans plusieurs domaines et sujets. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma magnifique et belle équipe. Bonsoir les filles. Bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir. Ça va? Super, ça va la forme. Oui, malgré les alias de la semaine. Oui, ça va. On est là. Comment était votre semaine? Quoi de neuf? Qu'est-ce qu'ils m'ont rapporté de bon ou de beau? Bonsoir. Ok. Honneur à Prisca. Oh, la semaine était, bon, avec le mouvement FDC, et vous savez, c'est pas de tout repos avec un peu la saison qui change et les maladies qui viennent avec le vent, mais pour aujourd'hui, c'est plutôt une autre nouvelle du côté de la justice avec notre ministre Constant Montamba, Garde des Sceaux, qui a lancé ce lundi 19 août l'opération de bancarisation des frais de justice. Donc, on a vu non seulement de renforcer la transparence et l'efficacité financière, mais aussi de garantir une meilleure traçabilité des transactions financières liées aux procédures judiciaires. Le lancement de cette opération qui a eu lieu au sein du ministère de la justice devant des magistrats, greffiers et cabinets des autorités et responsables de la Robanc en RDC. En tout cas, et d'ailleurs, selon le ministère de la justice, près de 240 actes générateurs des recettes sont perçus à l'initiative du ministère de la justice. Donc, le droit de censure d'une chanson, par exemple, d'un spectacle commençant par le long métrage d'un film qui revient maintenant à 30 dollars seulement et les courts métrages à 20 dollars. D'accord. Et voilà. Au moins, on a des taux fixés et clairs. On a la transparence sur les frais qu'il y a à payer parce que… Avant, c'était compliqué. Oui. Avant, c'était à chacun son prix. À chacun met son taux. Chacun met son prix par rapport à ce qu'il veut pour sa poche. Donc, voilà. Et pour les concerts live enregistrés, c'est à 50 dollars. Les téléréalités, les karaokés et aussi les films virtuels qui reviennent à 20 dollars eux aussi. Donc, tous ces frais et d'autres encore. Donc, qui échappaient autrement ? Qui échappaient auparavant au trésor public ? Dans le cas où vous voulez vous enregistrer. Oui. C'est bien. Tu vois, des frais qui… Voilà, comme ils l'ont dit, qui échappaient auparavant au trésor public. On ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait exactement. Dans son choix, les frais de justice. Voilà. Ok. Voilà. Et voilà. C'est vraiment une lancée allouée. Non ? Une lancée louable du ministre de la justice. Tout à fait. Et au moins, on a la transparence sur tout ça. Oui. Je pense que par rapport à ça, il a même manifesté qu'il était indigné du fait qu'il avait reçu un rapport de la part de la Cour de compte disant qu'il y avait eu des tournements de milliers de centaines de dollars de faim en fait. Et je pense que c'est plus ça aussi qui a motivé cette transparence. Oui. Puisque le rapport indiquait que des greffiers avaient détourné de l'argent. Et c'est justement à cause des fixations de prix qui est assez, je dirais, subjectif. Chacun fixe son prix en fonction de ses émotions, de son humeur. Exactement. Et c'est ce qui a occasionné tout ça. Donc en soi, l'objectif de la bancarisation ou encore la mise en œuvre de la bancarisation constitue donc une très belle initiative, je pense. Oui. Ça va aider les taximens, ça va aider les conducteurs privés. Énormément. Et tous ceux qui ont des liens avec des frais de justice. Ça sera plus clair. Moi, je pense que c'est vraiment encourageable. Ça, c'est vraiment un pas en avant. C'est du concret. Un très grand pas, oui. Et ça, c'est à féliciter. C'est vraiment beaucoup de félicitations au ministre. Vraiment. Et le ministère fait une avancée incroyable. Il n'y a pas que, mais pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, c'est ça. Puisque en soi, il faudrait retracer le parcours de M. le ministre. C'est quand même encourageant. Bientôt, on attend les 100 jours du gouvernement. Et je pense qu'il aura une bonne évaluation à donner. Très bonne. Donc, bon vent à lui. Mais c'est bien. Merci Priska. Pour cette... Actualité ? Oui, ce matin. Alors, Gracie, est-ce que c'est toi de ton côté que tu nous ramènes ? Alors, de mon côté, je veux un peu baisser encore la tension. Je veux nous emmener dans une attitude un peu, je dirais, pas dramatique. Mais c'est le cas. Je veux revenir sur la question encore. Sur le temps POX, puisque nous sommes durant ce moment. Nous sommes durant cette période d'épidémie qui continue de faire rage. Malheureusement, qui parcourt de plus en plus la ville-province de Kinshasa. On compte à présent plusieurs cas dans la capitale, à savoir 6 cas à Tsele, 7 cas à Limete, 3 cas à Barumbu et Kasavubu, 4 cas. Giringiri, 1 cas. Et ces statistiques ont été données par le docteur Patricien Kongo, qui est ministre provincial de la Santé de Kinshasa. C'est un rapport qui est assez triste, qui montre qu'il faut que l'on considère la maladie, que l'on ne se dise pas que cela n'arrive qu'aux autres. Puisque ça commence à prendre de l'élan, ça commence à prendre de plus en plus du volume. Oui, je pense qu'on en avait parlé lors de la précédente émission. Et oui, l'idéal serait de revenir sur le sujet. Alors, la maladie, c'est POX ou encore la variole du singe ou encore MONKEY POX, qui est une maladie infectieuse transmise par des animaux infectés. Donc, c'est des animaux à l'homme. Et des points à noter sur la maladie et que. Les symptômes se manifestent de telle manière. Il y a la forte fièvre. Il y a de maux de tête. La fatigue intense. Ganflement des ganglants lymphatiques. Et éruption cutanée sur le visage. Et après, ça va du visage au reste du corps. Et éruption cutanée sur les mains, ainsi que les pommes de main. Et douleurs dorsales et sans compter les douleurs musculaires. Donc, ce sont les symptômes. Si vous remarquez déjà qu'il y a des boutons qui apparaissent, des douleurs et ainsi de suite, il faudrait déjà chercher à s'isoler pour protéger son entourage, protéger sa famille. Et les mesures de prévention contre ce virus sont, il y a le vaccin qui est en cours avec le ministère de la justice, de la santé, ainsi que l'OMS, qui font de leur mieux pour pouvoir atteindre le taux qu'il faut de vaccin. Mais en soi, c'est la première mesure de prévention. Et mis à part cela, il y a le lavage des mains et aussi la désinfection des mains. Donc, il faudrait avoir soit la solution hydro, ce qu'on utilisait pour le corona. Donc, avoir des gels, ce genre de trucs hydroalcooliques, voilà, qui nous aident à nous nettoyer fréquemment les mains, même si on n'est pas tout le temps en contact avec de l'eau. Mais ça nous aide à garder les mains propres. Et mis à part cela, il y a également la distanciation sociale avec les personnes atteintes de la maladie et leurs objets. Il y a également, cacher les éruptions, porter également un masque. Ça, c'est une mesure qui est assez nouvelle puisqu'on ne parlait pas encore de masque. Mais maintenant qu'on a remarqué le taux de contagion de la maladie, donc on a suggéré qu'il fallait également mettre des masques en vue de se protéger au cas où on serait avec une personne à proximité qui attend de la maladie. Donc, sans le savoir également. Certains pays, j'ai cru savoir qu'il se pourrait qu'il y ait encore un confinement par rapport à cette reconnaissance. En tout cas, je ne sais pas. Je n'ai pas encore essayé d'évaluer les cas au niveau de l'Europe. Il y en a déjà, je ne sais pas. Je n'ai pas évalué cela. Mais si on commence à supposer un confinement, c'est que la maladie est vraiment au sérieux. C'est devenu quelque chose dont il faudrait marteler dessus. Parce que j'ai vraiment l'impression que la population congolaise ne réalise pas encore la maladie. Elle se dit peut-être que ça va rester dans les provinces, ça ne va pas dominer. Mais c'est comme ça qu'on pensait également au début du corona. Et finalement, on a entré en confinement de plus de 3 mois, 4 mois d'inactivité. Donc, évitant de propager la maladie, respectant les mesures de prévention et faisant confiance à notre gouvernement pour trouver le taux pour avoir assez de vaccins à transmettre à tous les malades. Voilà, c'était l'actualité un peu dramatique de cette soirée. Merci, Gracia. Oui, c'était très bien. Au moins, tu as insisté sur la variole de singe. Comme ça, les gens, ils savent comment ils peuvent prendre des mesures pour se protéger. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive dans les mêmes cas que certains pays en Europe qui veulent maintenant aller jusqu'au confinement. Bon, on ne veut pas une deuxième vague de confinement. Non, c'est ça. Non, merci. Protégez-vous au maximum, en tout cas. Alors, on va débuter l'émission. OK. Comme toujours, nous commençons notre émission, nous débutons notre émission avec la citation du jour qui nous sera dite par Gracias. Par la suite, nous allons vous présenter notre invité. On a avec nous un monsieur très exceptionnel avec qui nous allons débattre sur les sujets d'aujourd'hui. Par la suite, nous allons passer à la table ronde, nos moments préférés, notre moment d'échange où nous allons mettre sur table nos avis. Juste pour chuter, il y aura le conseil du jour. Alors, Gracias, la citation, s'il te plaît. Alors, la citation que je vous apporte en cette soirée, en ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0, nous vient d'un homme d'église, d'un évêque anglican sud-africain, fervent défenseur des droits de l'homme et surtout reconnu pour son rôle dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Alors, il s'agit de monsieur Desmond Tutu. Je pense que l'image pourrait circuler déjà vers la régie. C'est un grand monsieur, un grand homme d'église, un homme qui a su mêler la religion avec ses ambitions, ses ambitions, je dirais, humanitaires ou sociales. Il utilisait sa position de religieux pour dénoncer les injustices raciales et promouvoir la réconciliation. Donc, c'est vraiment un bon duo que j'encourage. En tout cas, je ne l'ai pas connu, mais j'encourage son parcours et c'est sûrement un parcours qui va aider, qui va édifier également d'autres personnes qui veulent envisager cette voie. Desmond est né en 1931 et il est mort en 2021. Il a reçu un prix Nobel de la paix en 1984. Donc, comme je le disais, c'est un monsieur très exceptionnel dont on va tirer la citation de cette soirée. Alors, il dit, il dit surtout que la véritable mesure de notre humanité est la façon dont nous traitons ceux qui souffrent. En clair, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je reprends. La véritable mesure de notre humanité est la façon dont nous traitons ceux qui souffrent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, il veut parler que l'humanité se mesure sur un niveau de l'empathie, de la compassion. Ou les actions, les actes qu'on pose envers les autres. Il a pris ça comme unité de mesure de l'humanité en soi, puisqu'il s'est dit que la personne, une personne pour savoir si la personne a réellement de l'humanité en soi, cette empathie, ça se voit ou ça se démontre à travers sa manière de se comporter envers ceux qui sont soit vulnérables ou en souffrance. Exactement. Et moi, je pense qu'il a tout à fait raison. Je ne sais pas... Non, mais c'est vrai. C'est ça. Aujourd'hui, même quand on voit des vidéos sur Internet, quand on dit humanity ou humanitaire, c'est souvent quand on voit les actes d'empathie, les actes bienveillants envers ces personnes qui sont démunies ou qui sont en position de faiblesse. Voilà, parce que généralement, de nos jours, les plus faibles subissent un peu beaucoup de choses de la part des CQ, comme on dit, les plus grands, les plus forts, alors qu'on devrait plutôt être sympa, gentil avec eux, leur comprendre. Voilà, faire preuve d'empathie, c'est important. En fait, c'est plus ça. Il martèle le fait sur l'importance de l'empathie dans des relations humaines. L'empathie nous aide d'une certaine manière à se mettre à la place de l'autre. Oui, exactement. Et je pense qu'en tant qu'humain, c'est un sentiment qui devrait être tout à fait naturel, de comprendre la situation de l'autre, de se mettre à la place de celui qui souffre ou de celui qui est vulnérable. Exactement. Cela nous empêche de s'en prendre à lui et encourage en nous un certain sentiment de protection envers cette personne vulnérable. Exactement. Donc la citation est tout à fait claire et juste pour moi. Exactement. Merci, Gratias, pour cette citation qui est un peu une leçon morale pour nous toutes, nous tous, de savoir qu'il faut faire preuve d'empathie envers les personnes vulnérables, démunies, les plus faibles. Comme des fois on dit, les personnes souffrant d'handicap, les personnes qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Il n'y a pas que les enfants. D'accord. Merci. Merci. Alors, comme je disais, nous avons un invité spécial aujourd'hui. Nous avons avec nous un docteur, docteur Kibongé Kalonda Victor. Bonsoir, docteur. Bonsoir, mademoiselle Primer. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation sur ces plateaux pour aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Alors, qui est docteur Kibongé? Il est né à Lodja en 1947. Il est des nationalités congolaises, évidemment. Après avoir fait ses études à Lusambo, il a étudié à l'école technique de la Gombe à Kinshasa et a obtenu un diplôme A2 d'électricité industrielle. Ensuite, il a commencé ses études supérieures à Lubumbashi, à l'IOC, Université officielle du Congo, pour terminer médecine à Lunikin en 1978, en médecine, chirurgie et accouchement. Après cinq ans, il est allé faire les CIPES d'Anvers en Belgique, un master en santé publique sur les management de services santé. Alors, il a un parcours professionnel de depuis 1979 en 2001. Il a travaillé comme clinicien à Walungu au Sud Kivu. Par la suite, il a enseigné des cours de médecine dans la formation des infirmières, en formant des infirmières et des accoucheuses et en enseignant en épidémiologie à l'ISM Bukavu. Et il est formateur en SSP pour le ministère de la Santé, soins de santé primaires, d'accord, PEV et tuberculose, c'est ça ? Le programme élargi de vaccination, tuberculose, PEV. Voilà, tout ce qui est nutrition, choléra, endémie, diverses. Ensuite, il est consultant sur divers programmes d'enseignement ou de lutte contre les maladies. Voilà, et voilà, c'est un médecin humanitaire depuis 2001 à 2017 en RCA et en RDC au Tchad, au Congo, Mission Ico. Et aujourd'hui, il est médecin directeur à l'hôpital CMSS qui est un hôpital spécialisé. C'est un hôpital stratégique, Go Medical Solutions, voilà, qui est spécialisé dans trouver des solutions, dans tout ce qui va dans le sens de la médecine. Il nous en dira plus, je ne sais pas si je vous ai bien présenté. C'est ça, on est un hôpital qui donne tous les soins, mais aussi on est une institution qui gère aussi pour d'autres entreprises leurs services de santé. D'accord, ok, merci monsieur, docteur, pardon, Kibongé. Voilà, c'est un plaisir en tout cas avec les filles de vous avoir pour échanger sur le sujet d'aujourd'hui. Alors, c'est le moment de passer à la table ronde, notre moment préféré. Comme je l'ai dit, le sujet d'aujourd'hui sera les maladies chroniques et travail. Comment les concilier ? Aujourd'hui, nous allons un peu parler des quelques maladies chroniques qui justement font ravage dans notre société. Et surtout, les concilier avec le travail, comment ça marche, parce que tout le monde n'est pas, malheureusement, en pleine santé. On a tous des maladies, pas tous, mais quelques-uns, on a tous des petites maladies chroniques qui vont par-ci, par-là. Comment faire, comment vivre avec, parce que ce n'est pas évident. Alors aujourd'hui, on a avec nous un expert qui va justement nous expliquer certains cas. Et aussi, comment faire pour justement vivre avec, même, surtout dans le milieu professionnel. Donc, pour commencer, les filles, nous allons d'abord définir c'est quoi les maladies chroniques. Voilà, expliquer un peu, parce que je pense que ce n'est pas tout le monde qui comprend. Généralement, on pense qu'elles sont les maladies graves, graves ou voilà, incurables. C'est aussi ça, mais vraiment, c'est quoi vraiment la vraie définition. Voilà, ensuite, docteur, vous allez enrichir les réponses. Déjà, il faudrait qu'ils arrivent à faire la différence, peut-être, entre maladies chroniques et maladies aiguë, par exemple. La différence, c'est que la maladie chronique, elle, c'est une maladie, on va dire, qui dure vraiment longtemps. D'accord ? Et elle commence, elle a un petit début et elle grandit. Elle est bien, elle évolue dans le temps et elle dure longtemps, contrairement à une maladie aiguë qui peut venir, qui peut surgir subitement. Mais au final, finir, évidemment. Donc, on a énormément de maladies chroniques, si je peux citer. Et souvent, souvent, aussi les maladies chroniques, il faut le dire, les maladies chroniques souvent sont héréditaires. Il y a des maladies vraiment héréditaires, on en est plein, il y a le diabète, etc. Et alors qu'une maladie aiguë, ça peut partir, ça peut être de la malaria ou que les maux de tête, souvent, régulièrement. Les maux de tête, c'est aussi un signe que ça ne va pas du tout dans le corps. Et voilà, en tout simple. Merci à ça. Donc, en clair, pour résumer ce que Prunel a dit, je suis une fille à maladie chronique, chronostan. Donc, pour moi, c'est une maladie qui, dans les effets, persiste dans le temps. C'est une maladie, ça peut être inné, on peut le développer, je suppose. Mais je sais qu'en soi, la caractéristique majeure d'une maladie chronique, c'est qu'elle persiste dans le temps. C'est généralement à trois mois qu'on peut parler de maladie chronique. Je ne sais pas si le docteur va nous éclairer par ça. Effectivement, vous avez bien cerné le problème de cette chronicité. Elle dure dans le temps et elle a un retentissement sur la vie quotidienne. Et le problème, c'est qu'elle peut aboutir vers des complications assez sérieuses, quoi, et qui peuvent même être invalidantes pour la personne qui souffre de cette maladie-là. Et comme vous avez dit qu'elles peuvent être héréditaires ou comme ça, mais disons que nous pouvons distinguer qu'il y a des maladies chroniques acquises et d'autres qui peuvent être transmissibles même parmi les acquises. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez tous le sida, le VIH, c'est une maladie chronique puisqu'elle est incurable. La tuberculose est de très longue durée. La lèpre, donc on a une série d'autres maladies comme ça, transmissibles. Dieu merci, actuellement on a des solutions pour leur prise en charge. Et il y a les autres qui ne sont pas transmissibles, vous avez déjà abordé, comme le diabète. Donc la gamme est immense. Il y en a qui concerne le système cardiovasculaire, le système nerveux. Il y a d'autres qui ont les systèmes articulaires et ostéo-musculaires. Donc les gens qui souffrent d'arthrite, de rheumatisme, etc. Comme le sujet est tellement vaste, on ne pourra pas en si peu de temps aborder. Il faut peut-être voir sous l'aspect, c'est mon domaine, la santé publique, l'épidémiologie, quelles sont les plus fréquentes et qui concernent le risque de notre population. Exactement, c'est même la question que j'allais demander, les maladies qui sont les plus fréquentes, les trois cas, et qui justement impactent la vie professionnelle. Est-ce que vous avez une idée les filles ? D'accord. Alors je veux essayer de donner sur base de personnes que j'ai rencontrées, qui vivaient avec des maladies chroniques au quotidien. Il y avait des personnes ayant l'asthme, je pense que l'asthme est également considéré comme une maladie chronique. Il y a des personnes cancéreuses, le cancer, et sans oublier le diabète qui fait rage également. D'accord. Priska, je ne sais pas, toi, tu as d'autres maladies à rajouter. Et puis on va se centrer sur peut-être trois cas pour servir d'exemple sur les autres par rapport à notre débat. Oui, aussi, ça choisirait une maladie, comme je le disais plus tôt, il y a le diabète, on peut l'avoir et tout. Il y a, en tout cas, énormément. Il y a, je pense aussi, l'animalité psychique, il y a des troubles de comportement, par exemple alimentaire, les gens qui ont une boulimie de trop manger, ou une addiction à la drogue, à l'alcool. Ça devient aussi un problème chronique, et dont la prise en charge est très complexe parce qu'il faut se défaire de mauvais comportements. Moi, je peux rajouter l'animalisme, je ne sais pas, il y a un terme. L'animalisme. L'animalisme, voilà. Ça, d'ailleurs, je crois que même c'est très fréquent ici en RDC, on a les problèmes des tensions. Je ne sais pas s'il y a un terme médical précis pour ça. Voilà, ça, généralement, c'est les parents, où plein de personnes vivent ça, où à la longue, on prend des médicaments. À chaque fois qu'il y a un petit souci seulement. Voilà, et beaucoup de gens meurent d'ailleurs, et tout, meurent de tensions. Vous avez parlé de maladies également psychologiques, je pense qu'on peut également considérer la dépression. La dépression, dans le monde moderne, est devenue très fréquente. En Europe, ce n'est plus tellement une actualité, elle fait partie des prises en charge courantes par les psychologues. Un mot que vous connaissez tous, c'est le burn-out. Lorsqu'on fait un surmenage professionnel, un épuisement professionnel, par exemple, qui peut amener à ce qu'une personne se détruise même. Et c'est une réalité très importante actuellement. Et docteur, ces maladies-là, comment impactent-elles la vie professionnelle? Vous pensez que ça impacte ces personnes qui, justement, souffrent de ces maladies chroniques? Absolument. Il y a d'abord le fait qu'on se sait malade ou qu'on ne le sait pas, et qu'un jour, on vous fait le diagnostic. Alors, la première crainte, c'est que si j'ai une maladie de ce genre-là, un diabète ou quoi, peut-être que je ne pourrai plus travailler. Qu'est-ce que ça amène? Ça crée une angoisse qui insécurise la personne, parce que si je n'ai plus de travail, je ne sais plus m'occuper de ma famille, et ça va amener des problèmes de plus en plus complexes, du genre négliger de se faire soigner, ne pas le déclarer. Et la maladie va se compliquer sous des formes gravissimes qui font qu'à ce moment, on ne peut plus cacher. Je me rappelle un slogan qu'on disait pour le sida, parce que les gens ne voulaient pas se faire dépister. On disait, faites-vous dépister, sinon après, c'est le voisin qui vous dépiste, parce que vous aurez évolué dans un état tel d'amaigrissement et tout, que tout le monde dira, mais azana sida. Donc, c'est l'homme de la rue qui vous dépiste, alors que vous aurez pu le faire quand vous étiez en bonne santé. Donc, c'est ce genre de comportement qui peut faire qu'une personne ne peut pas vouloir dire qu'il est malade. Je vous donne un cas extrême. Quand je travaillais à Walungu, un jeune homme, parce qu'il y a le diabète des jeunes, comme on dit, il y a le diabète des personnes âgées, il y a deux types de diabète. Un qui dépend de l'insuline, c'est plus les jeunes, et d'autres a des traitements et a des régimes, c'est pour les personnes un peu plus âgées. Un jeune homme de 25 ans, on le déclare diabétique, il est tombé en coma. Rien que dans le dispensaire, on l'a dit, on l'a amené, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On lui a dit, tiens, on t'a trouvé positif au sucre, tu es diabétique. Ça lui a fait un choc à ce point-là. Waouh ! Waouh, c'est grave, ça ! Et dans le cas, comme on a cité, on a cité plusieurs cas, et moi, je veux retenir les cas que, d'après certaines études, sont les plus fréquents en RDC. On va prendre les cas de l'anémie et tout, le diabète que vous avez cité, mais aussi les cas de tension, on va dire ça. L'hypertension ? L'hypertension, voilà. L'hypotension. L'hypotension dans tout le cas. Comment ces personnes font-ils, justement, est-ce que ces maladies chroniques affectent-ils leur performance au milieu professionnel ? Comment ça se passe pour ces personnes, justement, qui nous suivent, qui sont atteintes de ça, qui peut-être doutent du fait que, vu qu'ils sont atteintes de ça, ils ne peuvent plus vivre, il y a peut-être, ou soit, il y a un style de vie qu'ils doivent mener professionnellement. Comment ça se passe, docteur ? Bien, il y a les manifestations de la maladie, comme on dit, les symptômes. Prenons, on ne peut pas les mélanger, puisqu'elles sont distinctes. Oui, distinctes et extrêmement. Mais comme on a choisi ces trois-là, l'hypertension artérielle, ça veut dire que le sang qui circule dans notre corps est dans des canaux, ce qu'on appelle des vaisseaux sanguins, artères ou veines, qui ont une certaine élasticité, et qui répondent. Donc, chaque fois que le cœur bat, il se contracte, il se relâche. Il y a ce qu'on appelle une tension, au moment où il se contracte, nous, médicalement, on dit systolique, et il se relâche, c'est diastolique. C'est ça qu'on dit, tension, par exemple, 12 sur 7, ou bien 15 sur 8, c'est ça les deux chiffres qu'on annonce souvent, ou 150 sur 80. Alors, quand ça dépasse un certain seuil, la résistance des vaisseaux peut ne plus contenir le sang, il peut y avoir une rupture. Donc, ça se manifeste d'abord par des maux de tête, une fatigue, une lassitude. Vous voyez que ça impacte sur la capacité de travailler. Les maux de tête peuvent être tellement désagréables qu'on n'arrive plus à faire un travail correctement. Et aussi, on néglige, on ne va pas se faire soigner, parce que peut-être qu'on ne veut pas être déclaré malade. Ça peut vous amener à des complications sévères qui vont repercuter sur le cœur, qui va se... à force de travailler sur cette pression là-bas, gonflée, devenir fragile et risquer un infarctus, une rupture de la paroi, ou bien carrément une rupture de vaisseau au niveau du cerveau. C'est ça qu'on appelle un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et cette situation peut faire que le cerveau n'étant pas irrigué dans la zone rompue, vous allez avoir des séquelles du système nerveux avec des paralysies qui vont se manifester à l'extérieur par des signes d'un membre qu'on ne sait plus bouger ou de son visage qui est un manche paralysé. Alors ça c'est le diabète. Le diabète c'est une maladie endocrinologique, parce que le système endocrinien chez nous c'est le système des messagers du corps. Donc le cerveau commande nos hormones, que ce soit celles masculines ou féminines, dans le cycle mensuel chez la femme par exemple, et demande que ça se régule d'une façon, et chaque fois en envoyant des messages. Le diabète aussi c'est un système de messages, comment digérer les aliments qu'on mange, surtout les aliments sucrés, pour qu'ils puissent servir à nourrir nos cellules. Alors à ce moment, le corps donne un message, les hormones donnent un message pour que les glandes puissent digérer. Les glandes comme le pancréas qui libèrent l'insuline. Et si ça ne marche plus très bien, on a beau manger, on ne va plus assumer le foufou qu'on mange, ou le riz, ou tous les sucres, qui font partie de la famille des glucides. À ce moment, on a constamment faim, et surtout chez les jeunes, on mange de plus en plus, mais on a de plus en plus faim, parce que la nourriture ne sert à rien. C'est comme si vous avez une boîte de sardines dans le désert, et vous ne savez pas l'ouvrir, parce que vous n'avez pas un ouvre-boîte. Voilà. Et on a de plus en plus soif, on boit de plus en plus beaucoup, et on pisse de plus en plus. Voilà des symptômes d'un diabète par exemple, c'est surtout dans le diabète des jeunes. Chez les personnes âgées, quand on dit le diabète gras, il y a un peu d'obésité, alors que chez les jeunes, on a une maigreur très accentuée. Et à ce moment, c'est le pancréas qui a pris de l'âge et qui ne produit plus facilement, alors il faut le stimuler par un autre type de médicament, et faire un régime de ne pas le noyer avec beaucoup de sucre, boisson sucrée, excès de nourriture, pour que le peu d'insuline encore disponible puisse bien travailler. Voilà. Ça c'est les manifestations, c'est que tout le métabolisme du corps humain est affecté. Or, le corps humain doit se reconstruire, doit combattre contre des maladies, doit vous donner de l'énergie. Donc, on n'a plus de force, on n'a plus d'énergie, on est facilement attaqué par des infections quand on a un diabète, et on ne sait parfois plus très bien cicatriser, il y a des plaies qui perdissent. Oui, surtout ce côté-là, j'ai appris que quand on est diabétique, une petite pleupe peut s'est retrouvée. Je pense que c'est parce que, je ne sais pas comment l'appeler médicalement, mais c'est un problème de coagulation du sang, je pense. Ou les sucres. C'est le métabolisme. Non, dans le diabétique, on dit qu'à cause de l'excès du sucre, Oui, moi, si on m'avait dit ça, c'est comme à Kassoukali, je ne sais pas. Tu sais, Makila, ils ont un sucre ming. Mais c'est parce que le sucre, c'est comme si on passait toute la journée de la nourriture devant votre maison, mais vous n'avez pas l'argent pour acheter ou le moyen. Alors, vous mourrez de faim. Les cellules du corps voient cette nourriture passer, mais ne savent pas l'assimiler. Voilà, c'est ça. Alors, le corps meurt de faim, en quelque sorte. C'est ça le problème du diabète. Et c'est ce qui fait qu'il y a du mal à six. Mais si le corps ne reçoit, les cellules ne reçoivent pas le rapport en protéines, en aliments, en sucres, eh bien, ils ne savent pas se reconstruire. C'est ça les troubles de la cicatrisation. Ça atteint même des organes comme le cœur, le foie et le système nerveux. Donc, ça peut avoir un impact sur votre système nerveux avec des manifestations nerveuses, des paralysies et des douleurs. Alors, le troisième cas, c'est la drépanocytose. Oui, drépanocytose. Bien évidemment. C'est un mot très barbare. Mais disons, le quinoa, je le connais sous ASA-SS. Ça veut dire, ça vient de l'anglais sickle cells, c'est-à-dire des cellules en fossiles. La cellule sanguine, le globule rouge est rond. Mais c'est là qu'on a pris une forme d'une feuille aplatie. Et c'est ça qui est déjà une anomalie. L'hémoglobine qui doit bien fixer l'oxygène n'est pas tout à fait normal. Et de cette mauvaise forme là-bas, les globules rouges dans les tout petits vaisseaux qu'on appelle les capillaires ou les microcapillaires, ils viennent se coincer les unes contre les autres et obstruent les vaisseaux. Alors, quand le vaisseau est bouché, les tissus ne sont plus bien irrigués. Ça commence à se manifester par des douleurs. C'est ça qu'on appelle une crise vaso-occlusive chez l'enfant SS. Des mauvaises irrigations des tissus osseux, musculaires et autres qui se traduisent justement par un squelette qui a des lésions de formation, qui est très typique. Un état de santé qui n'est pas très bien. Chez la jeune fille, sa maturation ne se fait pas très bien, même après sa maternité. Ah oui, bien sûr. Donc, ça peut avoir un impact dessus si l'enfant n'est pas bien pris en charge. Et il faut faire attention qu'il n'attrape pas souvent des maladies parce que ça s'aggrave. Vu qu'elles sont déjà faibles, il y a des maladies. Et ces globules rouges fragiles se détruisent vite et libèrent beaucoup d'hémoglobine dans le sang. Quand il y en a trop, le foie qui doit transformer cette hémoglobine qu'on appelle la conjugaison, ne peut pas le faire. À ce moment, il y a un pigment jaune qui colore les yeux. Ah, c'est comme ça qu'elles ont souvent les yeux jaunes. Voilà, ce sont des signes un peu de la drépanocytosie. Et pour une personne, pour des personnes vivant ce genre de maladie, s'il faudrait appliquer ça à la vie professionnelle, à la vie active, on peut se dire que de tels symptômes peuvent affecter la vie active de façon où il y a réduction de la productivité au travail. Absolument. Il y a des absences fréquentes également. C'est ça. Puisque, par exemple, les personnes drépanocytaires, lorsque les crises commencent, c'est difficile. Absolument. Les crises qui s'étendent bien. Que ce soit la scolarisation chez l'enfant ou au milieu professionnel. Et même par rapport aux 16 ans, j'ai appris quand il fait... Les crises, ça prend du temps. C'est quand un drépanocytaire est en crise, comme vous venez de le dire, c'est une affaire de quelques heures ou bien c'est 10 jours. Ah, ça peut durer que plusieurs jours. Oui, parce que j'ai appris qu'ils ont même des douleurs constantes. Oui, parce que vous allez voir des manifestations, des gonflements, des articulations et tout ça. Mais s'il est pris en charge, parce que le corps manquant d'oxygène et la circulation ne se sent pas très bien, on va donner des traitements qui permettent un peu de lutter contre cette agrégation des globules rouges pour que le sang soit plus fluide, que les vaisseaux se dilatent un peu plus. Il y a des médicaments qui agissent justement là-dessus. et contre l'agrégation aussi, qui les rendent plus fluides. Vous savez, par exemple, l'aspirine est interdite chez une femme qui a ses règles parce qu'elle empêche la coagulation et on va saigner un peu plus vite. C'est la bête aspirine. Je ne savais pas ça. Chez les drépanocytaires, ça peut aider à ce que le sang plus fluide circule mieux, par exemple. Donc oui, pour que ça ne forme pas des caillots, quoi. On vient d'apprendre. Oh là là. On peut à l'hôpital oxygéner le malade pour un peu mieux lui donner un apport plus important d'oxygène et diminuer la crise qui fait que les tissus sont en anoxique et ils souffrent d'un manque d'oxygène. Et comme vous dites professionnellement, cet impact là-bas peut avoir une mauvaise productivité. Est-ce que justement à cause de cet impact, les faits qu'ils peuvent être moins performants ou voilà, ils ne peuvent pas travailler 100% comme une personne qui est normale, qui n'a pas de maladie chronique. Vous pensez que les employeurs peuvent trouver des solutions ou peuvent trouver des quoi adapter justement une mise en place pour ces personnes-là qui souffrent de maladies chroniques pour leur permettre, malgré que ce n'est pas parce qu'ils sont cette maladie-là qu'ils doivent se sentir délaissés non plus. Mise à côté, beaucoup sont intelligents, font l'effort d'étudier, de finir. Malgré cette maladie, c'est des gens qui travaillent encore un peu plus que nous qui sommes normales. Voilà, faire cet effort. Alors, est-ce que les entreprises ici en RDC ou les structures ou même les employeurs, est-ce qu'ils font un effort ou est-ce qu'ils peuvent, pour ceux qui n'y font pas, trouver justement des solutions, des mises en place d'adaptation pour ces personnes atteintes de maladies chroniques ? Merci Prunel. Votre question, elle est vraiment très intéressante. Dans mon expérience personnelle, comme vous avez dit que ces gens peuvent être très intelligents, durant toutes mes études universitaires, j'ai eu un seul cas d'un étudiant qui a réussi avec la plus grande distinction et les félicitations du jury, c'est un diabétique. Il était étudiant en médecine, je me rappelle à Lubumbaché à l'époque, donc on proclame tout le monde et puis on dit, tiens, on n'a pas programmé celui-là, Mandéro, et puis on le programme exceptionnellement parce qu'il avait plus de 90%. C'est un diabétique. C'est comme, j'ai connu des dérépanocytaires excessivement brillants, donc c'est une ressource nationale qu'on ne peut pas perdre en disant, il est malade, on n'en a pas besoin. Ça serait vraiment une politique antisociale. Et la loi congolaise au niveau de la constitution, au niveau de la loi du travail, du ministère du travail, de la prévoyance sociale ou du code du travail et des accords internationaux prévoient justement de ne pas exclure les gens qui ont un certain handicap dans une forme de discrimination pourvu qu'il ait la compétence pour faire le travail. Parce que je ne veux pas demander à un aveugle de conduire une voiture et il ne voit pas. Non, quand même. Parce que là, je suis handicapé, vous ne pouvez pas m'entendre. Non, restons logique. À un moment qu'il a son handicap, c'est vrai, mais quand il doit faire certaines tâches... Des métiers qui sont adaptés. Voilà, il peut faire avec une très bonne performance. C'est comme récemment. Pour ne pas perdre cela, là j'en reviens à votre question, mais justement il faut développer une politique juste dans l'entreprise qu'on appellerait d'encadrement psychosocial. Alors ça se fait très bien dans beaucoup de pays. On a des psychologues d'entreprise qui posent. On organise des sessions de communication dans les services pour pouvoir améliorer le rendement, la rentabilité. On fait le team building, comme disent les anglophones. Donc l'équipe se constitue, échange. On organise même des marches parmi les entreprises. Je vois ça déjà à Kine, ça commence à s'installer. Donc ça crée une cohésion au sein de l'entreprise qui tient compte justement des forces et des faiblesses des uns et des autres parce qu'il a peut-être son hypertension, il a son diabète, mais on sait que si on doit faire une bonne analyse du rapport qui a été rédigé, on a collecté les données, il va nous donner un rendu exceptionnel et excellent. Donc là, nous encourageons nos entreprises locales à développer cet aspect psychosocial. Nous avons une faculté de sciences psychologiques. On diplôme des psychologues qui sont spécialisés dans l'éducation, mais aussi dans la clinique. Et on trouve que, les derniers temps ici, j'ai fait des expériences en international, dans l'humanitaire, dans d'autres pays. Je trouve que dans mon pays, on n'a pas assez intégré cet aspect dans les entreprises de la vie. Regardez, ne fût-ce que les aspects de harcèlement des femmes, on n'en parle pas. Alors nous avons dans une organisation, je travaille, une psychologue qui a commencé à faire des conférences dans la ville. Les gens étaient surpris un peu sur cet aspect là-bas. Le burn-out, on n'en parle pas. Ce sont des sujets tabous dans notre société. C'est ça qui peut empêcher de perdre une ressource importante, parce qu'on l'a poussé à bout, on l'a exclu, compte tenu de certaines situations particulières ou passagères. Donc moi, je conseille beaucoup à ceux que le ministère du Travail et des Affaires Sociales encouragent cet aspect d'organisation, de consultation de psychologues. Comme ça qu'il y ait moins de discrimination pour ces personnes. D'échanges et de communication dans l'entreprise pour une meilleure rentabilité. Tout à l'heure, vous avez soulevé quelque chose, parlant justement de ces personnes qui souffrent de maladies chroniques, puisqu'ils ont un certain handicap. Généralement, dans notre société, ce sont des personnes qu'on met à part. Et même pour certains parents, et je pense qu'il faut qu'on en parle, quand ils ont un enfant qui souffre d'une maladie chronique ou d'un certain handicap, en général, il est souvent mis à l'écart, considéré comme celui qu'on ne doit pas scolariser. Donc, tu nous coûtes déjà, c'est cher, on doit dépenser pour toi. Beaucoup sont jetés, laissés dans des orphelinats, et qu'on sort parce qu'ils souffrent des maladies chroniques et des handicaps. Et c'est vraiment très dommage, et j'ai beaucoup aimé, parce que vous avez martelé sur l'effet que ces personnes-là ont droit à l'éducation, ont droit à travailler. Ce sont des personnes comme nous, ils n'ont pas demandé, je pense, à avoir ces maladies-là. D'autres, c'est des causes génétiques, héréditaires, des accidents, transmissibles, parce qu'il y a même des enfants qui naissent avec des sida. Il n'a pas demandé ça, il y a des enfants qui naissent avec des maladies. La transmission mère-enfant du VIH, On a beaucoup évolué dessus en demandant à toutes les mamans VIH, à toutes les CPN, on se fait dépister. Pour le VIH, c'est devenu une routine. Quand vous êtes enceinte, on vous fait le dépistage, on vous explique bien sûr qu'il faut faire le dépistage avant, parce que c'est ainsi qu'on... C'est garanti maintenant. Une maman dépistée à temps. Avant le 3 mois. Je vous explique pourquoi. Parce que lorsqu'on commence le traitement, il faut presque 3 mois pour induire que la charge virale chez une mère VIH tombe à zéro. Alors, si elle se prend au 8e mois, c'est un peu tard. Par contre, si elle vient à la CPN à 2 mois, je suis enceinte, on peut être sûr que quand les échanges entre son placenta et elle vont se faire, elle est déjà avec une charge zéro, elle ne va pas transmettre le VIH à son enfant. En plus, vous voyez, c'est important, toutes ces préventions-là. Et la constitution du pays évite toute discrimination par rapport à ces personnes là-bas et qu'on donne à chacun une chance de pouvoir évoluer dans la vie. Voilà, donc... Le problème, c'est que les personnes se cachent. Oui, se cachent, ils ont peur, ils ont honte, alors que... C'est humain. C'est humain. Aujourd'hui, vous n'avez pas connu l'ampleur des maladies qu'on disait honteuses ou vénériennes. Parce que la médecine a beaucoup évolué pour les prises en charge, mais moi, je suis d'une autre génération, je savais qu'on appelait les maladies honteuses. Et les gens arrivaient à avoir une complication d'une maladie banale, je vous dis, comme la gonococcie, qui peut aujourd'hui se traiter par un traitement minute. Il y a des antibiotiques qu'on vous donne le matin, on vous dit que vous êtes guéri. Mais parce qu'ils cachaient pendant deux mois, ça devenait une maladie chronique qui entraînait des stérilités. Parce qu'ils disaient, si je veux dire que j'ai cette maladie, je serais honte, je serais banni de la société. C'est terrible, la nature humaine. Alors, quand on parle d'une maladie débilitante, qui vous a faiblié, tout ça, comme le VIH tout à l'heure, je parlais, on ne veut même pas se faire dépister. On attend qu'on soit dans un état de maigreur extrême où tout le monde vous indexe que peut-être vous êtes malade, alors que peut-être vous n'avez pas le sida. Donc voilà, il y a un effort de nouveau de communication, de sensibilisation, comme votre émission, qui est excellente, pour un peu éduquer la population sur ces aspects-là. Que fait concrètement le ministère de la Santé ? Parce qu'on entend parler souvent, et très souvent en retard, des campagnes qui ont été menées pour sensibiliser sur telle ou telle chose, mais il n'y a pas assez d'écho dessus, il n'y a pas assez d'insistance, je pense, sur certaines campagnes qui sont faites. Moi, j'ai, pour un travail de recherche de fin d'année, j'ai voulu entamer sur la toxicomanie. Voilà, j'ai failli perdre la tête. Parce qu'il n'y avait pas de données. Il n'y avait pas de données et pas de données justes. Des campagnes menées, mais qui n'ont pas été finalisées, qui n'ont pas donné suite, sur lesquelles on n'est pas revenu pour faire une évaluation, justement, sur l'avancée du projet et du dépistage, on va dire, et du recensement, justement, des personnes qui sont dans le cas de la toxicomanie. Mais après, on se demande, mais le ministère de la Santé, OK ? Bon, ce que je peux dire au niveau du ministère de la Santé, moi, j'étais longtemps un médecin chef de zone, parmi les pionniers des soins de santé primaires du pays. J'ai participé aussi à l'élaboration du système d'information sanitaire, qu'on appelle ici le SNIS, Système National d'Information Sanitaire. Donc, chaque structure de santé doit faire un rapport. Au niveau de sa hiérarchie, c'est-à-dire les cabinets privés, les centres de santé doivent donner à leur zone de santé un rapport d'activité, où il y a un bulletin épidémiologique par rapport à toutes les maladies, mais aussi à ces maladies, comme on appelle les addictions, parce qu'elles sont reconnues dans la liste de ces maladies. À partir du moment où, dans le SNIS, même si ça n'est pas là, on avait prévu une rubrique. Lorsqu'une maladie atteint une certaine prévalence, c'est-à-dire un certain nombre de cas dans la société, ou une incidence, c'est-à-dire les cas qui se produisent mensuellement ou annuellement, il faut en faire un rapport, parce que ça devient un problème de santé publique. Et c'est peut-être ce suivi qu'il faut stimuler. La même chose que dans les soins de santé primaires qui ont été par décret dans les années 80 définies comme notre stratégie de santé, prévoit justement l'IEC, ça veut dire informer, éduquer et communiquer. J'explique pourquoi on met ces trois lettres, parce qu'informer, c'est comme vous, vous passez un message à la radio, mais vous ne savez pas qui l'écoute. Éduquer, c'est amener à un changement de comportement, et communiquer, c'est aller chercher des réponses, est-ce que les gens l'ont bien suivi. Alors, on veut que dans les centres de santé, quand on éduque les mères ou les enfants sur un thème, que la prochaine fois, on leur pose des questions sur ce qu'on avait vu. Alors, il faudrait que le médecin responsable de la santé de la ville voit ici, épidémiologiquement, les cas d'addiction deviennent un gros problème de santé publique. Et puis, les leçons sur l'addiction, les risques du tabac, de drogue et de l'alcool, il y en a partout. Il y a des livres entiers dessus. On pourra faire des messages irréguliers et récurrents. Je me rappelle, il y a 20 ou 30 ans, on avait des affiches dans toute cette ville où on disait, si tu conduis, ne bois pas. Si tu bois, ne conduis pas. Voilà, déjà, une façon de lutter contre la colonie. Ça continue aussi, mais malheureusement, ça n'a plus la même ampleur qu'à l'époque. Il faudra refaire. Parce qu'actuellement, ce genre de maladies, les addictions surtout, ne sont pas encore prises vraiment en compte par la population qu'on laisse. La population qu'on laisse pense encore que ce sont des maladies occidentales, ce sont des maladies des Blancs et que ce n'est pas quelque chose à vraiment marteler dessus en RDC. Pourtant, nous avons beaucoup de personnes qui vivent ces addictions, qui meurent d'ailleurs de ces addictions sans savoir qu'ils étaient addicts. Et les autres même subissent les conséquences. qui se disent que c'est comme ça, c'est normal, c'est la vie. Mais parce que l'addiction... Il n'y a pas assez de sensibilisation dessus. Même les pancartes qui disent le tabac tue, on ne boit pas. Vous allez voir que la boisson est énorme sur la pancarte. Le législateur a fait... Si vous regardez, bien sûr, chaque paquet de cigarettes, c'est écrit le tabac nuit à la santé. Et même sur certains alcools, ça commence à être écrit. Voilà. C'est une stratégie politique qui peut être intéressante. Ce que je pourrais répondre à votre argumentation, c'est que la ville n'est pas occidentale. La ville est un phénomène de société humaine. Les villes ont existé avant l'Occident puisque dans l'Antiquité, il y avait des villes. Ici en Afrique, il y a des très grandes villes. Au Moyen-Orient, quand on parle de Babylone, ce n'était pas en Europe. Ça veut dire que c'est une agglomération de plusieurs milliers de personnes et de familles qui créent maintenant des pressions sociales et qui peuvent amener des comportements déviants et qui peuvent être dangereux pour la santé. À ce moment, les pouvoirs publics doivent s'adapter dans cet environnement à prendre des mesures correctrices. Et moi, je pense que les personnes aussi elles-mêmes doivent prendre conscience. Tu as parlé du ministère public, tu as parlé à Paris, mais c'est la santé, ça concerne toi-même d'abord. Je pense qu'en tant que personne, on doit être nous-mêmes aussi conscients. Les conlais ont beaucoup de choses qui sont très inconscients et des fois prennent certaines choses à la légère. Par exemple, la santé. On est dans les tabous, on est dans beaucoup de choses où on met vraiment notre énergie, notre cœur, notre âme même. Quand il s'agit de la santé, les gens sont réticents. En fait, vous attendez qu'à ce qu'on vous booste alors que c'est votre santé. Parce que si demain, vous souffrez, ce n'est pas l'État qui va souffrir. Désolée, mais ce n'est pas l'État, c'est toi-même qui va subir les conséquences d'avoir été négligent. On demande tout le temps, même les médecins, je pense qu'on dit tout le temps d'aller faire des examens de routine juste pour savoir. Et de l'exercice physique. Voilà, pour regarder. C'est des choses simples que voilà, c'est des petits sacrifices que tu peux faire. Eh non, ça va m'écouter. Tu vois, il y a des gens, des fois, eux-mêmes, tu dis, eh, il n'y en a qu'où ça, d'un côté. Mais attends, c'est ton propre corps. Avant même que quelqu'un d'autre te dise, va le faire, toi-même, tu dois être conscient ou tu dois même être conscient des signaux. Parce que notre corps nous envoie des alertes. Ou tu peux, ça fait déjà un moment, j'ai mal à la tête. Tu ne vas pas rester attendre pendant un mois. Il faut aller à l'hôpital. Réagir. Tu vois déjà que non, j'ai une démange, j'arrête pas de me gratter, c'est plein. Qu'est-ce qui se passe ? On ne va pas aller au-dessus à mon corps. On refuse pas, c'est très bien. Je vous en dis sur votre intervention que le gros problème de l'être humain, peu importe où, c'est la communication. Un philosophe disait que si on trouve les mots exacts qu'il faut communiquer, on peut changer les comportements des gens. Malheureusement, nous sommes imparfaits. C'est vrai, nous parlons tous français, Lingala, tout ce que vous voulez, Swahili, mais on n'arrive pas à donner le mot qui touche. Mais il y a des gens qui, dans certaines situations, ils disent le mot exact qui perturbe la personne pour qu'il change. J'ai eu deux cas dans ma vie comme médecin. Un cadre d'entreprise qui fumait beaucoup et un jour, on lui voit une tâche au poumon. À l'époque, on n'avait pas trop de moyens d'investigation. Je lui dis, écoute, tu connais, il y a le cancer du tabac, le cancer au poumon, le cancer du poumon qui vient du tabac. Là, ça devient un signe très alarmant. Ce monsieur a arrêté à fumer d'un seul coup. Alors que beaucoup de fumeurs essayent de... C'est dans la tête aussi. Le message était que tu risques ta vie. Et puis, un employé de l'hôpital qui était un alcoolique avérait qu'il n'arrivait pas à arrêter. Il maigrissait comme un clou. Alors un jour, je ne savais plus quoi faire. Le chef du personnel m'en parle. J'ai dit, bon, fais-le venir. C'est toujours à Walungu. Je parle au papa. je lui dis, bon, écoute, je pense qu'entre nous, amicalement, je ne suis plus le directeur de l'hôpital. il faut quand même que tu avertisses à ta famille que tu vas mourir. Il dit, ah, mon gang, c'est en soi. Il dit quoi. Il dit, mais regarde comment tu maigris. Je ne te donne pas pour longtemps. Tu es adulte, je ne peux pas t'empêcher de boire. Mais mets tes affaires en ordre. Je vous jure, il a arrêté de boire. Ça peut être positif, ça. Il a paniqué tellement qu'il a cessé de boire. Bon, voilà. C'est une façon de communiquer. Moi, je pense qu'il faut avoir des stratégies, justement, pour que ces personnes... Comment amener nos concitoyens à prendre conscience, d'abord, qu'il y a un danger, c'est peut-être que nous ne trouvons pas le bon message. On ne sait pas comment un peu bouger la tête. C'est parce que les médecins, en leur déontologie, je pense que d'après le serment que vous prêtez, l'hypocrate, je suppose, c'est toujours ça. C'est ça. D'après ce serment, vous avez une façon ou une logique donc vous devez éviter d'après votre déontologie d'alarmer une personne atteinte d'une maladie. C'est le même chose que ça peut sauver... Pas nécessairement. Parce que je prends l'exemple d'une personne. Vous savez que vous avez tous entendu parler du counseling. Oui. Pour le VIH. Ah, d'accord. On ne peut pas communiquer à un malade VIH ou même d'autres maladies comme le diabète où je vous ai parlé de ce jeune homme qui est tombé. Une maladie grave sans dire à la personne que voilà, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des solutions. Ne vous tracassez pas. Avant de faire un test VIH, on demande de faire un counseling. On prépare psychologiquement. Ça, c'est un mot anglais mais en français, on dirait c'est la préparation psychologique. Et au moment, on communique si le résultat est psychologique, il faut lui dire en bref, ce n'est pas la fin du monde. Il y a de l'espoir mais avec les mots et les explications et tout ça. Ici, comme je parle de ces cas, c'est une personne qui est déjà à bout et effectivement, il est en danger. Oui, il faut un peu booster, je pense. Je me disais, je tente un bluff psychologique parce que c'est vrai, il n'était pas en vrai danger de mort mais c'était un peu de l'effrayer. Il venait au travail puis je vous dis, il tient sa machine, il tondait les pelouses et tout ça. Mais c'était toujours en état d'ébriété. Alors, il fallait le secouer une bonne fois. Par contre, d'autres cadres pour son cancer du poumon, je n'ai rien dit d'interdit. J'ai dit, non, il y a une lésion à votre poumon, ça peut être dangereux. Mais lui, comme c'est un cadre, un ingénieur, il a fait l'extrapolation, il a dit, docteur, est-ce que je suis en danger ? J'ai dit, c'est possible, vous pouvez faire un cancer. Bon, dans certains cas, si je comprends, dans certains cas, on peut être direct ou brutal pour justement pousser cette personne à arrêter. Il faut adapter le message parce qu'il y a un autre aspect dans la communication, ne généralisez jamais. Les personnes ont des sensibilités différentes. Alors, il faut adapter aussi au niveau de votre interlocuteur. Certains messages peuvent être très mal interprétés, d'autres peuvent être bien compris. Ce n'est pas une chose facile. C'est le thérapeute qui, face à son patient, qui doit dire, je le pratique depuis un certain temps, je veux communiquer de cette façon. C'est exactement comme nos enfants. En Europe, on a interdit de taper les enfants et tout ceci. Pourquoi ? Parce qu'il y a des parents fous qui arrivaient à brutaliser jusqu'à tuer leur enfant. Comme vous connaissez l'histoire des femmes battues, on connaît dans cette ville des femmes qui meurent de brutalité. Mais, moi, j'étais un enfant, mon père m'a souvent donné des corrections et tout ça. Je ne suis jamais deviné un événement. Le tout, c'est de savoir jusqu'où s'arrêter. Alors, comme on ne peut pas généraliser les mesures, par précaution, on préfère dire ne brutalisons pas les enfants, pas plus de corrections psychologiques. c'est pour éviter les 1 ou 2% de cas dangereux qui peuvent mettre en danger les vies humaines. Merci docteur. En tout cas, les filles, ça va, non ? Bon, il y a un autre aspect que je ne sais pas si l'heure est fermée, c'est qu'on disait est-ce que maintenant avec les moyens modernes, on peut... elle a dit chronique. C'est bien. Depuis la nuit des temps, on a dit que la modernité a permis l'homme de le faciliter. Je suppose que à l'époque des pyramides, on portait tout sur le dos ou en poussant. Et puis un jour, les Assyriens ont trouvé la roue, ça devenait plus facile à rouler. Des siècles après, on a trouvé le moteur. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'informatisation et des automates et des machines. Alors, je pense que en médecine, les malades peuvent avoir un système de suivi. Par exemple, nous en médecine, on peut mettre un équipement sur un hypertendu pour suivre pendant un certain nombre de jours l'évolution de sa tension artérielle. Ça nous permet d'être alarmé plus souvent. Aujourd'hui, on a des montres connectées qui avertissent à quelqu'un. Attention, ça ne va pas. On pourra même dire que son sucre est trop augmenté bientôt. C'est en cours. Voilà, ça permet qu'est-ce qu'on peut appeler l'alerte précoce qui permet de prendre en charge tôt et d'éviter les complications qui peuvent être mortelles. Alors, le travailleur aussi, il a des engins de levage. Nous avons des automates même à la maison. Je peux programmer ma cousinière pour dire que j'ai tout préparé quand je vais au travail et quand j'arrive, si la snelle n'a pas coupé le courant, elle va démarrer à 17h. Quand j'arrive à 18h, je trouve le repas couillé. Ça existe déjà depuis 30 ans, ce genre de cuisinière programmable et tout le reste ou un mixeur et ainsi de suite. Donc, on peut être en connexion avec son médecin si jamais il y a une anomalie. Certaines personnes âgées peuvent tomber, il est seul dans la maison. Voilà, les moyens modernes sont une facilité qui peuvent améliorer le bien-être de l'être humain. Là, c'est vrai. Heureusement, il y a la technologie et ça nous facilite beaucoup de choses. On peut prévenir un peu plus tôt certaines maladies. Tout cet aspect-là. Et docteur, pour ces personnes, justement, parce qu'on a beaucoup de chers télésilitateurs qui nous suivent en RDC, pour ces personnes atteintes des maladies chroniques, diverses en tout cas, pas seulement le 3K qu'on a cité, on a plusieurs, généralement, ces personnes souvent se sentent psychologiquement, je pense que pour eux c'est la fin du monde ou que voilà, elles n'ont pas droit, bon, elles n'ont pas droit mais la vie est vraiment, vraiment super difficile pour eux. D'autres ont un manque de confiance, tout ce qui va avec. Psychologiquement, ces personnes, ça ne va pas. Vous, en tant que professionnel et docteur, que conseillerez-vous justement à ces personnes atteintes des maladies chroniques de tout genre, voilà, face à la vie, que ce soit la vie professionnelle ou la vie telle qu'elle est, comment elles peuvent, comment dire, malgré les impacts, comment peuvent-elles faire pour justement surmonter ces problèmes-là, voilà, ou comment peuvent-elles faire pour justement avancer, vivre malgré tous ces problèmes psychologiquement, pour ceux qui se sentent pas mal, parce qu'il y en a qui ont quand même réussi à avancer malgré, mais il y en a encore beaucoup qui sont encore dans, justement, qui sont encore chez eux, qui sûrement se lamentent, se disent, voilà, je ne peux pas vivre, je ne peux pas faire signe, ils ne croient pas, en tant que docteur, en tant que, quels conseils, qu'est-ce que vous pouvez dire ? J'ai déjà abordé cet aspect, quand j'ai parlé du team building, du staff care, notamment en anglais, c'est-à-dire, les soins à l'équipe, quoi, ça c'est au niveau de l'entreprise, mais comme maintenant, vous parlez de l'individu, du côté, c'est toujours, il faut être à l'écoute de son corps, première chose que vous avez abordé, que quelqu'un a mal à la tête, il néglige, votre corps vous communique, alors il faut essayer de trouver des réponses, et le point suivant, il faut toujours se faire aider, alors, c'est une attitude fantastique que je trouve chez nous, les Congolais, c'est que les psychologues appellent la résilience, c'est-à-dire la capacité de se récupérer, donc, même des, j'ai vu, j'ai beaucoup été dans la période où il y a eu des viols au sud qui voulaient là-bas, j'en ai traité pas mal avec mon voisin, docteur Moukouégué, j'ai fait pas mal de fistules aussi, et je ne comprenais pas comment ces femmes se récupéraient, donc il y a quand même des ressources très importantes chez nos populations, maintenant, il faut les aider, alors, une aide, c'est peut-être la spiritualité, bon, pas peut-être, certainement, parce que je suis croyant aussi, mais là, il y a de l'abus, la spiritualité étant devenue un business, il y a plein d'églises qui émergent juste pour pouvoir exploiter le croyant, parce qu'il croit, alors on veut le soutirer le maximum, moi-même, je n'ai jamais connu le Christ, ni qu'il a construit une église ou quoi, il allait prêcher et il habitait chez les gens, maintenant, nous avons des églises qui sont millionnaires et le pauvre citoyen est peu aidé, alors justement, nos églises devraient être des associations, c'est vrai, on prie ensemble, c'est important, parce qu'on partage, ça crée une solidarité, mais ça doit aller plus loin, il faut encadrer les faibles, il faut les soutenir, voilà, ça, ce serait peut-être une chose, et trouver même des occupations pour ces gens handicapés, donc c'est très important, et à côté de l'église, il y a la médecine, donc la branche que nous appelons la psychologie, la psychologie est très négligée dans notre pays, quand je vois un film américain, un film policier, un policier a un comportement aberrant, on dit, tu deviens agressif, tu dois aller voir le psychologue, dans un bête film policier, donc ça fait partie de la vie de tous les jours, nous, nous avons des psychologues qui ont diplôme, mais personne ne les utilise, alors c'est une classe sous-utilisée, on devrait faire en sorte que ces gens ont reçu le mois, la formation et l'équipement pour pouvoir venir en mettre des gens en détresse et les soutenir pour qu'ils puissent dire que la vraie puissance d'un être humain, c'est ce que Dieu a mis en lui et qu'ils puissent se faire appel à ça pour pouvoir surmonter ces difficultés. Voilà, donc ce sont des voies qui peuvent arriver à donner des solutions et un point aussi qu'il ne faut pas négliger, ça existe déjà beaucoup au Congo, ce sont les associations. Puisqu'il y a des associations d'handicapés, il peut y avoir des associations de diabétiques, d'associations d'hypertendus et entre eux, ils peuvent se soutenir. Je pense qu'on voit ça des fois en Occident où il y a des clubs comme ça de ces personnes qui ont des maladies chroniques, ça dépend, ici par exemple on a tel cas incurable, comme ça ils peuvent discuter, partager, c'est conseiller, se motiver, c'est fortifier. C'est même un aspect de la religion que moi j'interprète, peut-être pas mes pasteurs ou mes prêtres, je dis mais enfin, excusez-moi, Dieu s'en fout un peu de ce que nous faisons de la religion parce que d'abord il nous a donné un libre arbitre, j'ai le choix d'accepter ou pas et dans ce libre arbitre il veut qu'on utilise notre tête et qu'on réfléchisse et deuxièmement qu'on sème les uns les autres. Alors si on a créé, il a créé des religions et des cultes c'est pour qu'on se regroupe pour s'entraider. C'est vrai, en priant on partage mais le but de ce partage c'est arriver un peu à s'entraider, c'est cet aspect souvent qu'on néglige. Là c'est vrai. Merci beaucoup docteur qui vont dire. Alors les filles, sinon c'est bon, je pense que ça a été clair pour nous. Oui, très très bien. C'est bon pour les spectateurs on espère aussi. Exactement, merci les filles pour vos arguments et questions pour avoir allumé cette table ronde. Merci chers téléspectateurs, en tout cas, j'espère que comme nous vous avez retenu l'essentiel pour ces sujets qui étaient les maladies chroniques et le travail comment le concilier. je pense qu'on a parlé des quelques cas, pas toutes, en tout cas désolé pour certains qui pensent qu'on a été injustes mais non, il y en a tellement mais c'est un sujet très vaste. On a pris quelques cas fréquents en RDC qui à partir de ça pourront vous aider pour d'autres cas aussi. Vous allez un peu les spécialiser dans votre cas. En tout cas, comme j'ai dit chers parents ou toute personne soyez indulgent, soyez gentil, soyez humain envers toutes ces personnes qui souffrent des problèmes chroniques ou d'indicap de tout genre. Ça reste des personnes humaines comme nous. Donc, il faut bien les traiter comme l'a dit Gracie dans sa citation du jour. Il faut bien traiter ces personnes-là, faire preuve d'empathie, des gentillesses, les aider, les soutenir parce que déjà la vie ne les a pas fait cadeau. Donc, c'est des personnes qui doivent peut-être bosser plus durs que nous, deux fois plus, trois fois plus, moralement, physiquement, c'est pas évident. Donc, ils ont besoin de notre soutien. Et chers parents, ne négligez pas vos enfants qui souffrent de ces maladies-là. C'est pas de leur faute et il faut leur traiter de la même façon que vous traitez tous les autres enfants, leur scolariser parce que oui, c'est des personnes intelligentes, comme l'a dit les docteurs, qui ont plein de capacités à règle des êtres humains. C'est pas parce qu'ils ont cette maladie qu'ils sont bêtes ou qu'ils sont en manque d'intelligence. Non, ils sont très intelligents. Les aider plutôt à développer des capacités qui vont leur aider justement malgré leur handicap à travailler, à se battre dans la vie et à avancer comme toute personne. Ils ont sûrement des rêves, des ambitions, mais il faut que ça va dans le cadre par rapport à leur capacité. Donc, merci. Je pense que c'est tout pour la table ronde pour aujourd'hui. Alors, on va passer au conseil du jour, docteur Kibongé, comme vous êtes notre invité, c'est à vous la parole. Vous allez donner un petit conseil de quelques, peut-être une ou deux minutes. En fait, c'est pour nos chers téléspectateurs. Par rapport à tout ce qu'on a eu à dire, une petite phrase, deux phrases, un petit conseil qui peut motivar où les publics, les chers téléspectateurs vont rester avec en tête justement pour aujourd'hui. Je sais que je vous ai surpris. Oui, parce que dans ma conclusion, j'essaie de donner justement ce conseil, c'est-à-dire la solidarité humaine qui est un mot. Tout à l'heure, vous avez parlé d'empathie et que Desmond Tutu a dit que montrer qu'on est humanitaire, c'est le faire dans les actes, pas seulement dans les paroles parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui disent je suis chrétien, je suis humanitaire, mais en réalité, ils ne sortent pas un sou pour aider les autres. Alors, je pense que le Congolais doit croire en lui et il doit communiquer plus pour pouvoir s'entraider que pour essayer de dire qui a raison et qui a tort. J'ai l'impression que personnellement, le pays a besoin de travail et c'est plus on créera de l'emploi en créant des grands travaux. Je vois qu'Inchassa on construit partout, il y a de moins en moins de chômage, voilà une stratégie qui est excellente et personnellement, j'ai assisté dans un conseil parlementaire où on me disait qu'est-ce qu'il faut au Congolais ? Je disais mais par exemple, si on construisait 100 000 kilomètres de route, il y aura du travail pour tous les Congolais parce qu'il faut faire des ponts, des bordures en béton, on aura des gestionnaires qui vont avoir du travail et on est parti pour améliorer l'économie de ce pays là-bas. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important en quel je crois parce qu'un pays c'est comme mon corps, un corps humain, si la circulation du sang ne se fait pas, il y a des extrémités nécroses et ce pays qui est tellement riche à lui seul peut être un marché commun mais on est coupé de partout, je ne peux pas partir d'ici et arriver à Féchi, au Bandoundou, ou bien à Popokabaka, ou bien à Bounia, qui s'enganit, il me faut un mois de route parce que justement, notre circulation ne se fait pas très bien. Donnez aux Congolais des routes, ils vont vous bâtir un nouveau Congo. Merci beaucoup Dr. Kibongue pour votre conseil. Merci à tous les filles, merci chers téléspectateurs, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux la Congolaise 2.0, Instagram, Facebook, Twitter, suivez-nous chaque week-end 19h35, samedi et dimanche, Congo Buzz TV, il y a aussi également des liens disponibles sur YouTube, la Congolaise 2.0 sur Congo Buzz TV. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau épisode. On se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501